Salut à tous et salut à toutes, on se trouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être une petite vidéo annonce. Donc dans le fond je vous ai mis un petit gameplay avec Master G dans la cible. Je vous présente tout de suite le tutoriel sur Master G et sur Hyperus ont été déjà faits, je vais les poster dans pas longtemps je pense. Ça dépendra de quelles autres vidéos faudrait que je poste, j'ai également la découverte de Kriag à vous poster. Enfin bref, donc j'ai décidé de mettre un petit gameplay contre Master G en fond. Je vous laisse tout de suite, je viens de le tourner juste avant, il m'a rien douté mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui ça va être un petit peu une vidéo où je vais vous expliquer tout ce qu'il va y avoir de nouveau dans le jeu. Pas sur ma chaîne, mais en fait les éditeurs de Gearbox, enfin les éditeurs, les développeurs de Gearbox ont fait pas mal d'annonces par rapport à Borderlands 2, à des nouveautés qui vont venir bientôt. Alors premièrement, une nouveauté qui va être applicable à tous les joueurs, c'est que bientôt ils vont pas donner de date, mais dans peu de temps, ils vont nous faire une mise à jour gratuite à tout le monde qui va vous permettre d'avoir 3 nouveaux achats au marché noir dans tous les domaines. Donc on pourra acheter par exemple 3 fois 180 munitions de plus dans la mitraite au marché noir, 3 fois on pourra acheter 9 places pour le sac, etc. Donc 3 améliorations pour tous les domaines à acheter au marché noir, qui est une des nouveautés qui m'intéresse quand même le plus, parce que bon, l'inventaire 33 places c'est pas énorme, on va pouvoir normalement en avoir 42. Alors je tiens à préciser tout de suite que tout ce que je vous dis là, je le tiens d'une page de IGN qui est une page anglaise, donc je les ai traduit par moi-même tout simplement, mais il est possible que ce que je vous dis, j'ai mal compris, mais bon, et bien entendu tout ça est à prendre avec des pincettes, parce que c'est des petites informations qui ont été données au cours d'une conférence et qui seront peut-être changées au fur et à mesure du temps. Donc ensuite, ce qu'il va y avoir également de nouveau, c'est qu'on va pouvoir monter jusqu'au niveau 72, et puis on aura plus jusqu'au niveau 61, maintenant on va pouvoir grimper et avoir un nouvel upgrade pack non inclus dans le Season Pass qui va vous permettre de gagner 11 niveaux de plus, je pense que c'est avec des points de compétence, mais je tiens à vous préciser que d'après ce que j'ai vu, ce ne sera pas un parcours 4 qui va être implémenté, tant mieux justement, mais c'est qu'en fait, et qu'on aura acheté ça, on pourra parler à Patphiakhanis qui va nous faire rentrer dans un autre monde, je ne sais pas quoi, qui nous permettra de tuer des ennemis. des ennemis qui seront très haut level tout simplement, donc de toute façon, vous savez, le parcours 3, les ennemis s'adaptent au fur et à mesure, donc je pense que dès qu'on gagnera un niveau dans le parcours 3, même si on fera par exemple Terra, il nous fera gagner un niveau, etc., ou n'importe qui, le niveau qu'on aura gagné, après tous les boss, ils voteront des armes au niveau super, et je trouve que la montée jusqu'au niveau 70, sans faire un parcours 4, est une sorte, autant une bonne idée, parce qu'autant faire les parcours, c'est un peu chiant, je viens de finir mon troisième perso niveau 61, avec Stone, c'est un peu chiant de refaire à chaque fois les parcours, mais en contrepartie, les armes, genre la Sandok qu'on obtient dans une mission, on l'a au niveau 72, par exemple, alors que là, on ne pourra pas en gagner, on gardera les armes au niveau 61, si j'ai bien compris, si ça se passe comme ils le disent. Mais bon, pour l'instant, si vous ne voulez pas monter de level, ce ne sera pas inclus dans le saison de passe, et d'ailleurs, tous les contenus, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai compris, avec tous les contenus qu'on obtiendra à décidément par la suite, il n'y en aura aucun qui sera inclus dans le saison de passe. Donc, vous pouvez voir que là, j'ai un petit peu de suite sur le bille pour tenter de faire pas mal de dégâts, mais en fait, c'est toujours comme ça. Dès que je suis sur le bille, il y a le tir spécial du Grognosel qui va à mon infinité, qui fait que je ne suis pas super, mais bon, en fait, le bille, je vais l'enlever parce que la vie est vraiment très limitée, voilà, je vais l'enlever et je remets l'évolution qui nous rajoute quand même pas mal de points de vie. Bon, il n'y a pas que ça que je voulais également vous dire. Il y aura donc, comme je t'ai dit, une montée de level, apparemment pas de parcours 4, ce qui est autant une bonne idée que une mauvaise parce que, bon, comme je t'ai dit, ça peut être lassant. Et il y aura également une nouvelle DLC, TK Harvest Bloody, je crois, ou Harvest Bloody, je ne sais plus si je n'ai pas bien lu, mais elle va se passer dans l'île des zombies de la DLC Dr. Ned dans Borderland 1. Je n'ai jamais joué à Borderland 1, donc apparemment c'était Dr. Ned, la DLC, qui se passait sur une île des zombies, et bien là, ça va, apparemment c'est pareil. Il y aura des nouveaux boss, des nouvelles missions pour passer au niveau 72 apparemment. Dans le monde de, je ne sais plus si c'est dans la DLC TK Harvest Blood, mais ou dans le monde où on pourra parler à Madame Tannis qui va nous permettre d'affronter des ennemis très haut niveau. mais bon, dans un de ces deux mondes, entre guillemets, dans un de ces deux packs, il y aura une jack-o'-lanterne géante qui sera un invascible, qui nous lootera de nouvelles têtes, et également du nouveau loot. Apparemment, ils ont dit qu'il y aurait du nouveau loot. Alors peut-être une nouvelle espèce d'armes, enfin une nouvelle espèce, une nouvelle sorte d'armes. Peut-être le retour des armes Atlas, qui était disponible dans le 1. Après, comme vous le savez, le professeur Nakayama de la DLC du Ceramorlog nous a dit au cours de la DLC qu'il avait abattu le patron d'Atlas. Alors, ça m'étonnerait que les armes Atlas fassent leur grand retour dans Borderlands 2, mais pourquoi pas, parce que bon, les armes Nakri ont quand même fait leur retour avec l'upgrade pack. Donc à mon avis, l'upgrade pack numéro 2 va nous rajouter 11 levels en plus, avec des points encore une fois. Je pense, c'est également des... la possibilité d'avoir peut-être un nouveau type d'armes, parce qu'ils ont dit, il y a un new loot, gagner du nouveau loot, tout simplement, gagner des nouvelles armes. Bon, j'espère que ça va être le retour des armes Atlas. Personnellement, je n'ai jamais joué au 1, mais j'ai vu des vidéos sur les armes Atlas, c'était plutôt pas mal. Je trouve que dans Borderlands 1, il y avait 10 milliards de millions d'espèces d'armes différentes. Lorsque vous tuez Chromera, que vous avez des armes jaunes, violettes, tout ce que vous voulez, toutes les couleurs de l'archan-chiel. Là-dessus, enfin, voilà. Honnêtement, j'espère que ça va être le retour des armes Atlas, d'après ce que j'ai vu en vidéo. Elles étaient vraiment pas mal du tout. Et apparemment, TK Harvest Blood contiendra 4... Attendez. Bon, ça, c'est des rumeurs que j'ai lu, je ne les ai pas lues sur le site IGN, mais ils ont dit que ça contiendrait 4 ou 5 nouveaux objets légendaires, d'après ce que j'ai lu sur des forums anglais. Bon, bien entendu, comme je l'ai dit, c'est à prendre part des principes, parce que bon, déjà que c'était sur IGN, c'est ce qu'ils avaient annoncé, mais bon, généralement, lorsque les développeurs annoncent quelque chose, ça change quand même au fur et à mesure. Mais là, c'était vraiment, pour les 5 ou 6 de les nouvelles armes légendaires, c'est... il me semble, d'après ce que j'ai vu sur des forums anglo-saxons, encore une fois, anglo-saxons, enfin, des forums anglais, quoi. Donc, tout ceci, toutes les informations que je vous donne sont à prendre avec des pincettes, parce qu'il est possible que ce soit, que ça se réalise ainsi ou qu'il y ait des changements. Donc, la DLC, l'upgrade gratuite qui nous donnera des nouveaux objets en pack, va donc être donné à tout le monde. Ça va surtout, je pense, être pour les iniments niveau 72, il faudra plus de munitions, donc c'est une bonne idée. Surtout, vous savez, avec le berser, qui est le mode de classe Legendary Berserker, il y a la possibilité d'avoir... Euh... Ben... Attendez, Legendary Berser, oui, qu'est-ce que je disais ? d'avoir plus de 30% de munitions, enfin, de capacités en munitions, et donc plus ça monte, plus ces 30% sont, entre guillemets, plus élevés, donc je pense qu'avec le berser, on peut vraiment monter avec une quantité de munitions quand même assez importante. Vous pouvez voir que Master G, là, j'ai battu presque 66% de sa vie, donc quand il passe en dessous des 33% de vie, il déploie un bouclier qui nous permet de ne pas nous prendre des dégâts de zone, là, du corrosif. Vous pouvez voir, j'utilise également le Grognusel pour me régénérer ma vie, mais bon, tout ça, je l'expliquerai, voilà, il a déploie un bouclier. Tout ça, je l'expliquerai dans le tutoriel, enfin, je l'ai déjà expliqué, mais le tuto pour Backmaster Chia dans pas longtemps. Donc là, globalement, c'était un peu près tout. Il y a encore quelque chose que je vais vous dire, c'est que la DLC TK à Roseblood, je crois que c'est ça, fera le retour d'un personnage qui était dans le 1, j'ai oublié son nom, attendez, c'était Barra, je sais pas quoi, j'ai vite fait regarder des images sur internet, c'était un personnage du 1 qui nous donnait des missions. Alors, est-ce que c'était le Dr. Ned dans la DLC ? J'en sais rien. T'as-tu que c'était le Dr. Z de la DLC ? J'en sais rien du tout. Moi, je vous dis ce qui était sur le site parce que si ça se trouve le Dr. Ned, c'est le Dr. Z en français, j'en sais rien. bref, c'est la DLC, apparemment, ça se passera sur L'île aux zombies et ça sortira fin octobre de 2012 donc on a encore 2-3 mois avant que ça sorte. Malheureusement, ça sortira pas donc tu auras le retour des clés. malheureusement. On peut pas tout avoir j'ai envie de dire. Bon, pour le moment, au niveau du tutoriel des Invincibles, il y a Hyperus et celui-là, Master G, qui arrivent mais je vais tourner normalement aujourd'hui le tutoriel pour faire comment il s'appelle, Dexidious mais bon, après Dexidious, je sais pas, 4 ans d'Iridium pour faire spawn et en plus, il est quand même assez long à vaincre un bon c'est un Rodeur des Marais donc vous savez que les Rodeurs des Marais ils font pas énormément de dégâts ces attaques sont faciles à esquiver mais en contrepartie ces attaques sont franchement dévastatrices si elles vous touchent donc voilà et je voulais encore vous dire une chose par rapport au vidéo c'est que maintenant je vais également vous faire des... je vais vous montrer les armes des compétences de mes personnages mais lorsqu'ils seront au niveau 72 si bien entendu l'upgrade de niveau nous donne des points de compétences j'espère parce que sinon ça nous rapporterait que de la vie et des dégâts ce qui sera totalement useless d'ailleurs imaginez un bille au niveau 72 plus 500 000 de dégâts par balle alors là vous vous dites vous allez dans le parcours 1 niveau 72 les 8 000 mais vous les poutrez voilà globalement toutes ces... toutes ces... nouveautés franchement moi elles me plaisent on peut voir que Master G est mort toutes ces nouveautés moi elles me donnent envie d'acheter la DLC on soit au moitié quand même moi j'aurais préféré franchement qu'ils fassent un parcours 4 pour qu'on ait de nouveau les armes bon après si ça se trouve ils vont faire un parcours 4 et ils vont quand même racheter un nouveau monde ou un nouveau entre guillemets continent à Pandore où on pourra aller avec Tannis mais bon vous pouvez voir qu'il m'a loot son lance-roquette Seraph il loot également un sniper Seraph qui est pour moi une copie du Lydia ou du... de l'engin de mort c'est la même arme sauf qu'il y a deux noms différents par rapport à la... à là où vous jouez c'est sur console ou sur PC voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné pas mal d'informations donc comme je vous ai dit tout ça j'attends franchement de voir un petit peu comment ça va se passer mais moi personnellement j'espère que l'upgrade de niveau va sortir avant la rentrée que je puisse quand même essayer d'upgrade ma sirène mon commando et mon défaut qui sont au niveau 61 au niveau 72 voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo ciao